C'était important et à plusieurs titres. La réussite du plan France 3D et du déploiement de la fibre en France, c'est le résultat d'une équipe. C'est comme une équipe de foot et là, j'ai un peu l'impression de fêter l'anniversaire d'un de mes coéquipiers, le Credo, parce que effectivement dans cette équipe de France du Tréodémie qui a réussi de manière inachevée le déploiement de la fibre, il y a eu des opérateurs, il y a eu un état, il y a eu beaucoup de collectivités et puis il y a eu aussi des associations comme le Credo qui, avec des implications personnelles fortes, ont permis de rationaliser un certain nombre de choses, de dépasser des conflits entre opérateurs, d'évangéliser aussi autour d'un plus large public pour qu'on ait un déploiement de fibre de qualité. A la fois un grand merci et saluer tous ces souvenirs de cette équipe qui a réalisé une vraie prouesse quand même de déployer aussi rapidement de la fibre optique que dans des territoires y compris euros et puis surtout espérer que cet esprit-là, cet esprit d'équipe perdure parce que c'est pas fini, il y a un peu des prolongations là avec la fin du déploiement, avec l'arrivée à trouver des solutions pour les problèmes de qualité. Il faut qu'on garde la même recette, une même recette d'équipe où on a des coéquipiers, chacun jouant son rôle et qui va nous permettre d'arriver à dépasser et à le credo à la fois sur la résilience des réseaux qui sont un vrai enjeu pour demain parce qu'on va avoir des services de plus en plus critiques sur ces réseaux et donc la question de la résilience est essentielle. Et puis également la question de la qualité, ces réseaux aujourd'hui ils peuvent apporter et supporter des services critiques, il faut donc qu'il y ait un niveau de qualité très élevé. Et là aussi, certes il y a des questions de coût qu'il va falloir résoudre, mais il y a aussi des questions de bonnes pratiques et le credo peut permettre d'objectiver, de rationaliser ces bonnes pratiques, trois fois au service du secteur et à la fin au service de tous les Français.